Pour moi, il était important de pouvoir porter les compétences de ces personnes qui travaillent dans des établissements spécialisés, qui s'appellent des ESAT, mais qui pour autant, ces ESAT contribuent complètement à la montée en compétences des personnes, à l'emploi, mais bien au-delà de l'emploi, à cette société inclusive. Parce qu'ici, c'est toute la Haute-Savoie qui vient à la ferme de Choselle se fournir, voir la compétence des personnes et surtout leur polyvalence. Je suis très impressionnée par le fait que l'encadrement parle avant tout des appétences et porte les compétences des personnes, des artistes, des ouvriers, des maraîchers, des animateurs. Il y a énormément de métiers ici et je tiens vraiment à saluer l'association qui porte cela de façon remarquable. On a la chance en France d'avoir une palette depuis les ESAT jusqu'aux entreprises adaptées, jusqu'au job coaching, jusqu'à l'insertion professionnelle dans les entreprises dites ordinaires. Donc c'est ça, c'est le message que, en fait, nul n'est inemployable quand il est bien accompagné. Il faut juste ouvrir les portes des employeurs, privés ou publics. Je tiens aussi à saluer la fonction publique et les administrations qui vont faire leur duo pour montrer que, tout simplement, il faut pouvoir répondre aux envies, aux attentes des personnes en situation de handicap et qu'elles ont toute leur place au milieu de nous.